Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et cette fois je suis très très heureux parce qu'on a un invité qui pour moi est très spécial. Pourquoi très spécial ? Parce qu'il s'agit de Sébastien Caille qui est un des trois cofondateurs du réseau IAD qu'on voit de partout aujourd'hui et encore plus au rent et ça nous fait plaisir. Et un des trois fondateurs qui n'est plus dans l'aventure lui donc qu'on a un peu moins l'habitude de voir donc Sébastien ça fait très plaisir de te voir. Je vais te donner le micro pour à la fois te présenter un peu, nous dire comment cette aventure a commencé IAD et comment tu en es sorti, pourquoi, en tout cas ce qui peut être dit etc. Et je pense que ça peut m'intéresser tout le monde. Bonjour Sébastien. Merci en tout cas. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas pris un micro comme je te l'expliquais il y a quelques minutes. Alors l'aventure IAD pour moi elle est arrivée tout bêtement fin 2007 j'avais des agences traditionnelles et je m'ennuyais considérablement. J'avais sur mon parcours une relation extrêmement forte puisque elle était amicale qui était Malik et le troisième Luron qui est Jérôme qui est venu rejoindre l'aventure donc en fait on dresse un plan de bataille et puis on se dit on va décrocher la lune et puis finalité la lune se décroche sans moi et je suis ravi parce que j'ai aucune frustration dans les sorties. Ça fait dix ans que je profite de la vie et que je vois grandir mes enfants. Là je viens au Rennes pour un peu huer ce qui se passe pour comprendre un peu quelles sont les choses qui ont évolué. Je te cache pas que j'ai un gros projet dans les tiroirs mais comme dans tous les gros projets je peux pas trop en parler aujourd'hui mais je reste dans ce que j'affectionne le plus c'est-à-dire l'habitat et puis je suis très très fier de chaque fois que je lève la tête de rencontrer des yadiens, des panneaux, des gens brillants qui ont compris la direction de ce réseau et c'est un grand plaisir voilà. C'est un peu la question que j'allais te poser après parce que tu dis ce réseau a décroché la lune sans toi quand même ça reste ton bébé quand même si tu es plus dedans c'est le fruit de ta réflexion avec celle de Jérôme et celle de Malik à l'origine donc comment ça fait quand même d'arriver là et de voir il y a des qui est partout je l'ai dit qui sponsorise les plus grands plateaux débat et plateaux télé sur le salon ça va quand même être un plaisir même si voilà même si on n'est plus dedans c'est quand même une fierté d'avoir fait naître ce bébé parce qu'il fallait le faire naître pour que ça devienne aujourd'hui ce qu'il est C'est certain que ça flatte l'ego de savoir que tu as contribué à une aventure aussi puissante qu'elle est après je suis certainement la personne la plus terre à terre dans ce projet là parce que le fait d'avoir décroché ça m'a permis de prendre du recul sur une multitude d'autres activités que je connaissais pas je me suis enrichi de manière différente il n'y a pas de frustration particulière de se dire je sors à un moment où la valorisation n'est pas celle qui est valable en 2021 mais encore une fois je mange trois fois par jour je mange pas mal et puis la vie continue et Jérôme est super cool parce que tu vois il veut greffer mon nom dans du marbre je lui dis tous les jours écoute cette aventure lui et moi on sait comment l'amener Malik aussi d'ailleurs il est bien conscient il se regarde dans la glace le matin il sait exactement par quoi on a commencé et puis voilà les choses les choses sont magiques parce que c'est certain que du coup ça te donne ça te donne pas du pouvoir mais ça te donne ça t'ouvre des portes plus facilement quand je discute avec des gens qui me parlent un peu d'immobilier qui me demandent de me présenter il est clair que quand je cite mon nom tout de suite ça interpelle en se disant putain mais qu'est-ce qu'il fout là et voilà donc non les choses pour moi j'ai pas j'ai pas un négo surdimensionné je suis quelqu'un qui a su profiter de ce succès à une manière différente je dirais presque d'être en dehors de la scène ça me va bien en fait et pourtant je suis certainement dans les deux personnalités de mes associés historiques j'étais certainement peut-être le plus joyeux luron et le plus abordable mais aujourd'hui je serais pas forcément très fort à me retrouver devant des audits de 15, 16, 17 000 personnes tu vois et donc voilà maintenant c'est un nouveau projet qui m'est poussé par des jeunes je bosse avec des gamins de 20 ans, 25 ans qui ont la moitié de mon âge donc ça me rajeunit je m'habille plus jeune et puis je reste dans ce sujet de prédilection par contre je suis un peu dubitatif de la profession sur la prochaine décennie pourquoi ? parce qu'en autant de temps j'ai toujours pas vu une société qui a été capable de mettre en place un MLS ça ça me surprend et je pense que c'est peut-être je rappelle pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas forcément ouais le multi listing service c'est ni plus ni moins le grand aquarium où on vient déverser pour quelqu'un qui rentre une affaire et pour quelqu'un qui vient la sortir c'était l'ambition qu'on avait et c'est mis en place chez IAD ça fonctionne très bien j'en suis convaincu mais malheureusement c'est que sur un million de transactions il faudrait qu'il y ait un effort qui soit fait de la profession complète et c'est la seule chose que je pense qui risque de supprimer un pan d'une profession ou de l'appauvrir et puis il y a de la techno qui arrive et il y a des choses qui paraissent peut-être impalpables aujourd'hui quand on parle de blockchain, de metaverse, de crypto-monnaie mais si on lit un peu la techno est-ce que ce tiers de confiance qui est l'agent immobilier et le notaire n'est pas amené dans le temps à disparaître ? c'est la question que je me pose donc ça n'empêchera pas que les modèles continueront à se battre pour exister ça n'empêchera pas qu'il y aura des gens qui arriveront avec des idées extrêmement destructives et puis c'est sympa parce que voilà j'apprends, je me nourris de tout ça bon bah c'est super, très clair, merci beaucoup Sébastien c'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro et puis comme je dis pour nous c'est un plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps avec à la fois les cofondateurs d'IAD mais aussi les dirigeants aujourd'hui et c'est vrai que nous on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer puisque tu n'es plus dans l'aventure et donc c'est toujours un plaisir pour nous de voir les gens qui étaient je suis dans l'âme de l'aventure c'est exactement ce que j'allais dire je pense qu'aujourd'hui quand on voit la culture de l'entreprise elle est forcément, alors je ne vais pas dire à 100% parce que ce n'est pas vrai mais elle a forcément démarré par la culture que toi et tes deux cofondateurs ont inculquée dès le départ ça part par une profession idéale, ça part par l'utopisme les gens nous prennent pour des fous moi je n'ai aucune connaissance particulière sur le marketing de réseau à l'origine donc je viens juste simplement avec mon audit d'agent immobilier le digital j'y étais très friand mais c'était très impalpable il n'y avait même pas encore l'ADSL en 2007 2008 a fini bouleverser tout ça donc je pense que oui j'ai un côté un peu visionnaire sur le coup et après ce qui fait l'agressivité de ce réseau c'est ce marketing de réseau mais ce qui peut aussi être un handicap dans le temps parce qu'il va falloir que le pari et je pense qu'il va être réussi parce que les gens qui sont à la tête du réseau aujourd'hui sont capables d'aller faire une belle aventure à l'international mais c'est ça l'enjeu en fait il y a un enjeu de réussite à l'international c'est clair et l'ouverture aux Etats-Unis va être passionnante à mon avis ça va être extraordinaire on a hâte moi j'attends ça, c'est un peu comme un match de NBA et je suis fan de NBA donc je sais bien ce qu'on entend par là non j'ai pas le physique du besketeur du supporter américain peut-être ? non mais merci beaucoup Sébastien c'était passionnant et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt en tout cas je vous souhaite plein de belles choses et je suis ravi d'avoir mis trois mots sur votre micro merci beaucoup bonne journée à tous merci